Bonjour à tous mes abonnés, je vous souhaite une belle année 2022. Je pense que cette année 2022 est portée par l'énergie de l'amour, de la conscience de l'éveil et de la souveraineté individuelle. Donc peut-être ces derniers temps vous avez été bousculé par des énergies, pour ceux qui arrivent à ressentir ça, des énergies extérieures qui ont permis finalement de mettre en surface vos peurs, vos anciennes blessures, des choses qui vous encombrent, vous vous êtes peut-être pas senti très bien, peut-être pas à votre place. Et justement 2022 est là avec son énergie pour vous débarrasser de tout ça. Alors comment faire ? Eh bien cette énergie vous allez la prendre au lieu de la subir comme quelque chose d'extérieur. Vraiment venir prendre ce pouvoir, ne plus subir comme une victime, mais vraiment prendre vos responsabilités et ce pouvoir que vous avez pour venir, grâce à cette énergie, vous reconnecter à vous, vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à votre âme, parce que c'est ça qui est juste. Ce n'est pas les injonctions extérieures qui vous, peut-être qui vous paraissent inappropriées, qui vous paraissent pas justes. Des conseils d'amis, des proches que vous avez déjà entendus, qui vous perturbe, qui vous dit non c'est pas juste pour moi, qui fait que vous vous sentez lourde, vous vous sentez un peu perdu. Donc cette énergie de 2022 vous permet de vous recentrer sur vous, vous recentrer sur votre cœur, sur votre âme, et faire des choses qui sont justes pour vous. Déterminer les valeurs importantes dans votre vie, mettre en place des choses concrètes, des actions ou même des projets, pour nourrir et faire vivre ces valeurs qui sont importantes pour vous de façon quotidienne. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir trouver la paix intérieure, et la joie aussi de vivre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre ce temps, peut-être une fois par jour, avant le réveil, après le réveil plutôt, avant le coucher, de prendre ces quelques minutes, de fermer les yeux, de vous connecter soit à votre cœur, de sentir son battement, ou alors juste vous concentrer sur votre respiration, et vous demander, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Quelle action dois-je mettre en place, dans ma vie, pour complètement me réaliser, et m'épanouir ? Prenez le temps de vous concentrer sur votre cœur, vous avez des questions à vous poser, posez-les à votre cœur, arrêtez de vous le poser à votre mental, qui réfléchit, qui est conditionné par la société, qui est conditionné par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce qu'on vit, ou tout ce qui est conditionnement, finalement, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, et surtout dans votre cœur. C'est l'énergie 2022 qui va nous permettre ça, de revenir au centre de nous-mêmes, dans notre cœur, venir nous raccorder dans notre humanité. Voilà. Moi, je ferai vraiment, c'est avec vraiment grand plaisir que je peux vous accompagner à faire cela, de façon plus concrète, plus profonde, et j'invite vraiment tous ceux qui m'écoutent à revenir au centre de vous, et vous dire qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste, dans ma vie, et de faire en sorte que toutes les choses s'alignent par rapport à vous-même et vos valeurs. Voilà. Je vous embrasse très fort. Profitez de cette énergie, elle est en abondance. Voilà. Ça ne va pas être forcément très facile, peut-être, parce que, voilà, quand les blessures ressortent, quand il y a des choses pas très agréables qui remontent à la surface, ça fait un peu mal, parfois. Mais voilà, ça va balayer, ça va nettoyer, vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus libre, beaucoup plus vous-même, en fait. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir faire jaillir, déjà, à l'intérieur de vous, de la lumière, et cette lumière va prendre tellement de place à l'intérieur de vous qu'elle va pouvoir venir inonder tout l'extérieur de vous-même, et votre vie deviendra lumineuse, lumineuse, tout simplement. Merci de votre écoute, je vous souhaite une belle année 2022.